Tout à fait. Les négociations durent maintenant depuis plusieurs semaines. Comme j'ai pu l'indiquer à plusieurs reprises ces dernières heures, il me semble que le compromis qui a été trouvé entre les deux parties, les planteurs et l'opérateur sucrier, est un bon compromis. Il prévoit une évolution plus que substantielle du prix, plus des compléments financiers que va apporter le groupe sucrier cette année. Donc si j'ai un conseil, si je peux me permettre ce commentaire, à faire à l'ensemble des parties, c'est de faire preuve de bon sens et de formaliser ce compromis, faire ce pas vers l'autre que suggère le terme de compromis, de façon à ce que l'intérêt général, d'abord de la filière canne-sucre, soit préservé, qu'on n'entre pas dans un conflit dont tout le monde pâtira, mais qu'aussi les différents secteurs et l'activité sur l'île n'aient pas à ressentir les éventuelles conséquences d'une tension accrue sur ce dossier. Vous ne lasseriez pas les tensions de toute façon s'accumuler ? Vous l'avez laissé entendre aussi tout à l'heure. Ce n'est pas ma conception de l'intérêt général. Je suis un homme de dialogue. J'aurais toujours la main tendue, comme je l'ai indiqué, en direction de celles et ceux qui le demandent, quels que soient les sujets, comme je l'ai fait dès mon arrivée hier matin, mais prendre en otage tout ou partie de l'île, quelle que soit la légitimité des revendications et quels que soient les secteurs d'activité concernés, ça n'est pas ma conception de la République et de l'intérêt général. Jusqu'où peuvent aller ces discussions, ces échanges ? Est-ce que pour vous, il faut tout de suite passer à l'étape suivante ? Je pense que maintenant, les différents protagonistes sont en situation de pouvoir conclure. Il faut simplement de la bonne volonté. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quelques discussions sont encore en cours sur quelques points techniques, même si les négociations sont terminées. Il faut maintenant que cette bonne volonté s'exprime et que les différents protagonistes prennent la décision de formaliser cette convention Cannes. Moi, je suis prêt à les accueillir à tout moment, non pas pour une énième réunion qui ne fera que le constat de ce que nous nous sommes déjà dit depuis hier soir, mais pour formaliser enfin cette convention Cannes, dont l'ensemble de la profession a tant besoin et que cette profession attend depuis si longtemps sur l'île. Hier, vous les avez rencontrés séparément. Ça s'est passé comment ? Ça s'est très bien passé. J'ai eu une écoute attentive de la part des différents syndicats que j'ai reçus comme de l'opérateur sucrier. J'ai moi-même écouté, puisque je me suis permis d'apprendre, de servir de ces entretiens pour essayer de mieux comprendre les enjeux du dossier. Je pense que les messages ont été bien compris, en tout cas ceux que j'ai exprimés à l'occasion de ces rencontres. J'attends de ceux-ci maintenant qu'ils, de ces différents interlocuteurs, aux planteurs et opérateurs sucriers, qu'ils franchissent la marche de l'intérêt général et qu'ils formalisent cette convention Cannes, qui est une belle revalorisation des conditions financières, qui est notamment une belle revalorisation des conditions financières offertes aux planteurs par l'opérateur sucrier. Alors il y a le dossier Cannes, le dossier des planteurs, mais il y a aussi le dossier requin, la crise requin qui impacte la Réunion depuis 2013. Quelle est votre position et qu'allez-vous être en place ? C'est un dossier sur lequel je vais donc rentrer, que je vais regarder très attentivement. Je sais la dimension sensible et délicate qu'il a eue et les drames qu'ont pu causer ces attaques de requins sur l'île. Mon propos sera simple. L'État, mais aussi les collectivités concernées, ont mis en place une politique, des actions qui consistent à réduire le risque requin au travers d'un certain nombre d'initiatives sur le terrain, de comités qui se tiennent. Je conforterai donc ces mesures qui ont été prises. Je demanderai aussi également une évaluation des différents dispositifs qui ont été mis en place. Ce qui semble mériter d'être conforté le sera. Ce qui nécessitera éventuellement d'être revu et remis en cause le sera également, et amélioré bien sûr, si effectivement ça se justifie. Mais je pense que la politique de réduction du risque qui a été engagée est la bonne façon de faire. Il faut maintenant peser les différentes composantes de cette politique de réduction du risque. Le faire en concertation avec les collectivités concernées, parce que l'État est animateur, il est facilitateur, il impulse une dynamique sur ce sujet d'intérêt général. Mais les collectivités sont des partenaires indispensables pour qu'un certain nombre de dispositifs, de mesures puissent être concrètement mis en œuvre sur le terrain. M. le Préfet, dans 4 jours, vous le disiez tout à l'heure, 14 juillet, la fête nationale a une inquiétude. Aujourd'hui, la place de la préfecture, comme on l'appelle, est investie par des tracteurs. Alors, dans 4 jours, on fait comment ? Jusqu'où pourront garer ces tracteurs devant chez vous ? Je fais confiance à l'esprit républicain des Réunionnais. Et j'espère que cette date symbolique, qui est le 14 juillet, et qui représente beaucoup dans notre histoire, surtout, je dirais, surtout outre-mer, surtout outre-mer, celles et ceux qui sont aujourd'hui dans ce conflit sauront son souvenir. Vous ne les avez deux pas à la garde à une partie ? Est-ce que le conflit Réunionnais serait comme un conflit Bois-de-Loupéen ? Non. On ne peut pas mélanger les choses. Nous sommes sur deux territoires très différents, avec des histoires, des enjeux et des problématiques qui sont très différentes. Vous avez une famille, M. le Préfet ? Je crois. Je suis même sûr. Non, mais c'est non, parce que ça fait aussi partie des choses que les Réunionnais ont. J'ai une famille et j'ai des enfants. Une épouse, donc, qui est à Paris, qui travaille au ministère de la Défense, et trois enfants qui sont, pour deux d'entre eux, dans la vie professionnelle. Et une troisième, donc, qui va aborder très prochainement cette vie professionnelle. Très bien. Merci, M. le Préfet. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement quelles sont les grandes lignes, finalement, de votre mandat ? Parce que, dans cette préfet, c'était la route, la sécurité routière, les violences faites aux femmes, le chômage. Quelles sont vos grandes lignes ? Il y a de nombreux grands sujets. Bien sûr, la route du littoral fera partie des grands dossiers sur lesquels je vais travailler. Les services de l'État y travaillent maintenant depuis plusieurs mois, plusieurs années. Aussi, toutes les grandes problématiques auxquelles le territoire est confronté. J'évoquais tout à l'heure le chômage, qui est un sujet qui me tient à cœur, notamment le chômage des jeunes, toutes les problématiques liées au logement, aux problématiques d'insalubrité, les problématiques de sécurité. Alors, vous évoquez la sécurité routière, mais la sécurité en général. Sécurité publique, mais aussi sécurité civile. On est quand même confronté à des phénomènes météo, cycloniques régulièrement. Le volcan n'est pas loin. Il y a toute une série d'enjeux qui nécessitent que l'État, le préfet, soit mobilisé, très en avance sur ces sujets, sur ces dossiers. Donc, je vais m'y employer très rapidement. Vous avez parlé, évidemment, du contrôle, je crois, dans le milieu de la restauration. Pardon ? En un période des vacances, il y a des contrôles qui se font dans le milieu de la restauration. Oui, ça, c'est assez. Alors, je n'en ai pas parlé, mais ce sont effectivement des mesures qui sont classiques que l'on fait sur tout l'ensemble du territoire national, que l'on fait en particulier Outre-mer, notamment parce que cette Outre-mer est une destination touristique importante, notamment dans cette saison. Mais bon, j'imagine que ces contrôles, enfin, je n'ai pas d'informations particulières sur les contrôles en question, mais j'imagine que ça fait partie des mesures administratives que l'on déploie, que l'administration, que les services de l'État déploient régulièrement, donc pour veiller à ce que les services offerts répondent à un certain nombre de normes, et de normes administratives et d'exigences. Ce préfet, quelle sera votre ligne de conduite selon votre mandat ?